Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Quels sont vos symptômes ? Alors docteur, c'est simple, je ne sais pas ce que j'ai. Je n'arrête pas d'acheter du matériel musical et de le revendre. Des guitares, des amplis, des pédales, c'est plus fort que moi, il faut que j'en achète. Et au bout d'un moment, ça peut être un an, deux ans ou plus, je finis toujours par revendre et utiliser ces sous pour en racheter d'autres, que je vais revendre par la suite. Qu'est-ce qui m'arrive docteur ? Oh écoutez, rien de bien grave, vous êtes juste musicien. Si vous fréquentez un musicien, vous avez forcément été confronté à cette maladie. Et peut-être que comme beaucoup de gens, vous avez eu du mal à comprendre d'où nous vient cette habitude irrépressible d'acheter du nouveau matos tout le temps. Parce que déjà, ça coûte cher. D'ailleurs, à ce propos, vous savez comment on devient millionnaire en étant musicien ? Ben, en débutant milliardaire. Mais aussi parce qu'on a envie de dire, c'est bon. T'as une guitare électrique. Une guitare acoustique. T'as tout ce qu'il te faut maintenant. Tant qu'elle fonctionne, t'as pas à t'en racheter. Et c'est vrai, quand on y pense, un ordinateur par exemple, quand on le remplace, c'est parce qu'il marche plus. Ou parce qu'il a un virus, ou simplement parce qu'il est trop vieux. Idem pour, je sais pas moi, les voitures. On les accumule pas dans son jardin pour finalement s'en servir que d'une seule. Alors, pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi nous, les musiciens, on va dire un jour qu'on vient d'acheter le clavier de nos rêves, celui avec lequel on va composer chef-d'oeuvre sur chef-d'oeuvre, alors qu'un an plus tard seulement, on expliquera que non, mais en fait, c'est pas le Korg SV1 qu'il nous faut, c'est le Nord Stage 3. Au départ, on travaillait sur un VSP 800 à 24 circuits séquentiels, et puis progressivement, on a quand même adopté un son plus analogique. Eh ben, vous voulez que je vous dise pourquoi ? Ben, je sais pas. Voilà, voilà, n'oubliez pas de vous abonner, et moi je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Non, tu vas pas faire cette blague ! Hein ? Pas toi ! Non, 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 c'est bon. En y réfléchissant, la principale raison que moi je vois à cette maladie du musicien, c'est que nos instruments de musique, c'est pas vraiment de simples appareils qui permettent de jouer de la musique. Je veux dire par là, si on revient sur l'exemple de la voiture ou de l'ordinateur, ben c'est juste des appareils qui servent à exécuter une requête précise qu'on a déjà prévu de faire en amont. Par exemple, vous avez décidé d'aller à Hambourg. Votre voiture est un outil qui va vous permettre de le faire. Vous avez décidé de faire votre compta sur un tableur. Du coup, l'ordinateur, c'est encore une fois un outil qui va vous permettre de le faire. Dans le cas de la musique, ce point, à mon avis, marque une grosse différence. Parce que dans ce qui sort de notre instrument de musique, il y a une grosse part d'inconscient qu'on n'avait pas forcément prévu de dire en amont. La musique, c'est l'expression par des notes de ce qu'on est, de ce qu'on ressent, de ce qu'on cache, de ce qu'on aime. Et l'instrument de musique, c'est le truc par lequel l'inconscient passe pour exprimer ces choses-là, sans avoir à le dire verbalement. Alors ok, mais vous allez me dire quel rapport avec l'achat compulsif d'instruments de musique ? À ça, je vous répondrai, ben, on change. Tous. À mesure que les mois et les années passent, on ne vit pas forcément les mêmes phases, on traverse des choses, on en digère d'autres. Et à mesure que ce temps qui passe nous change, la façon dont nous, on a envie de témoigner de tout ça en musique, elle change aussi. Une Pearl Deka de Maple Rock sera peut-être la meilleure batterie pour exprimer ce que vous ressentez à un instant T, mais deux ans plus tard, peut-être qu'une vieille Ludwig des années 60 sera bien plus en accord avec votre état d'esprit du moment. Alors à mesure qu'on change, on a besoin de renouveler nos instruments, pour vous transmettre au plus juste ce qu'on ressent. Si je vous parle de ça, c'est parce que la musique que vous entendez depuis tout à l'heure en fond sonore de cette vidéo, elle a été enregistrée avec cette guitare. Une Takamine Tan 10. C'est la réédition d'un modèle qui m'a beaucoup accompagné sur scène entre 2005 et 2010. Ce modèle avec lequel je jouais à l'époque m'a accompagné sur des scènes mythiques comme le Trianon, la Cigale, les Francopholies de la Rochelle, le Printemps de Bourges, etc. Mais aujourd'hui, comme je vous en parlais précédemment, j'ai changé. Alors je la vends. Et le morceau que je joue actuellement en arrière-plan sera le dernier que je jouerai sur cette guitare. C'est mon morceau d'en revoir. C'est comme ça. Les instruments, à part certains qu'on garde toute notre vie, vont et viennent dans nos vies. On en change comme on grandit. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en vrai, c'est pas une maladie. C'est même plutôt ce qui nous maintient en vie. C'est pas une maladie. 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 Et la bonne nouvelle, c'est pas une maladie. C'est pas une maladie.